Pour faire de beaux billets, il faut d'abord du bon papier. Pour ce faire, la Banque de France fabrique son propre papier. Une exception puisque toutes les autres banques centrales de la zone euro s'approvisionnent auprès de fournisseurs extérieurs. Des balles de coton sont acheminées jusqu'à la papeterie de Vic-le-Comte, située à une vingtaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Implantée sur une trentaine d'hectares, la papeterie exploite la rivière voisine, l'allié, pour fabriquer sa pâte à papier. Actuellement, environ 234 employés produisent chaque année entre 2500 et 3000 tonnes de papier dans le plus grand respect de l'environnement. Un papier qui sert notamment à la fabrication du nouveau billet de 10 euros. Au sein de la papeterie, la rigueur est de mise. De nombreuses contraintes régulent sa production, en termes d'esthétique et de sécurité d'abord, puisqu'on y intègre un filigrane et qu'une bande holographique est apposée. Il doit conserver le même aspect billet après billet. Enfin, sa qualité est primordiale. Plié, sali et même parfois lessivé, le papier doit résister à toutes les épreuves.